salut à tous et bienvenue sur la chaîne vous le savez j'ai testé pas mal d'écouteurs de la marque auki ces derniers temps j'aime beaucoup la signature audio du constructeur et puis surtout son bon rapport qualité prix alors j'avais commencé par tester les ept 25 qui était correct mais sans plus puis le pt 28 et là vraiment j'avais été bluffé donc c'est depuis ce temps là que je teste pas mal d'écouteurs de la marque et vous êtes nombreux à m'avoir parlé des ept 21 alors que je n'avais pas testé jusqu'ici je me suis procuré et j'ai profité de la sortie des ept 21 s pour faire une petite vidéo justement comparative entre les deux écouteurs on va voir ce que ça va aller c'est parti on commence tout de suite par le déballage des okis ept 21 on est sur des écouteurs qui coûte 30 euros avec 20% des lorsque vous cochez la case donc on est à 24 euros en gros toute l'année on est à moins de 25 euros et cette fois ci je les ai pris en blanc alors il y a deux couleurs souvent chez okis en noir en blanc donc là c'est pour rappeler un petit peu le côté airpods et puis pour changer un petit peu on passe très vite sur le packaging c'est toujours la même chose donc cette petite boîte en carton qui fait assez simple mais moi j'aime beaucoup voilà donc à quoi ressemblent les écouteurs donc c'est très propre qualitativement il n'y a aucun problème avec un port donc micro usb à l'arrière et voilà donc les deux écouteurs et justement à propos de ce câble donc micro usb sur les derniers modèles que j'ai pu tester pt 31 32 etc on est sur de l'usb c'est vrai que là donc ça rajoute un câble supplémentaire alors il est fourni alors ici c'est les embouts et donc le fameux câble micro usb mais bon c'est vrai que ça fait un câble supplémentaire surtout que ce boîtier n'est pas rechargeable sans fil il n'y a pas de recharge chi et c'est livré évidemment avec la notice et le fameux autocollant d'okie comme d'habitude la notice est bien faite on va avoir les différents gestes tactiles puisque cet écouteur est tactile et puis donc les phases d'installation mais là c'est vraiment très simple dans le détail on va voir à quoi ressemblent les écouteurs alors ce sont des intras je vous disais qu'il y a des embouts supplémentaires fournis avec si ça ne tient pas personnellement avec les embouts fournis je trouve que ça tient pas forcément j'avais un petit peu j'aurais plus de préférence pour les pt 31 justement qui tiennent quand même mieux là je retrouve un petit peu ce que j'avais avec les pt 25 alors ça tient mais des fois si on bouge un petit peu ça tendance quand même à se décoller un petit peu on n'entend plus le son aussi bien alors évidemment c'est subjectif ça dépend de votre oreille souvent on me demande est ce que les écouteurs tiennent bien ça dépend vraiment de chaque oreille donc je peux même pas répondre à cette question faudra essayer les différents embouts alors pour l'installation donc c'est très simple on retire les écouteurs et hop voilà on va dans les réglages bluetooth les pt 21 s'affichent on n'a plus qu'à cliquer dessus c'est installé et avant de revenir sur quelques caractéristiques supplémentaires et puis mon avis surtout voilà les pt 21 s donc la nouvelle version des pt 21 qui est un petit peu plus cher qui coûte 34 euros avec la réduction on est à 30 euros donc on a 6 euros de différence ça les vaut quand même alors on va voir en tout cas tout ce qu'il est dedans donc on retrouve un câble alors usb c'est cette fois ci donc avec charge rapide toujours pas de recharge chi mais en tout cas donc ça va charger un petit peu plus rapidement quelques embouts supplémentaires le manuel comme pour le pt 21 et puis donc le fameux sticker ok on va maintenant regarder à quoi ressemble au boîtier et les écouteurs donc ici en version noire globalement on a quasiment le même boîtier que le pt 21 à la différence donc qui a de l'usb c sur celui ci et voilà à quoi ressemblent les écouteurs ils sont un petit peu différents ils sont un petit peu plus compact et je trouve que quand même dans l'oreille ça tient mieux ça fait peut-être même moins mal c'est vrai que les pt 21 je trouve moins agréable en tout cas lorsqu'ils sont dans l'oreille alors on pense bien évidemment à retirer la protection qui se trouve juste ici et donc voilà de près à quoi ressemblent les écouteurs donc ils sont un petit peu plus petit moi je les trouve quand même bien plus ergonomique alors même la tige est un petit peu plus petite ça fait un peu moins voyant alors petit défaut à l'apérage vous laisse le son écouter voilà c'est un son pas très agréable surtout quand on a les écouteurs dans l'oreille en fait c'est lorsque ça s'appare c'est pas génial d'avoir mis un son aussi fort et en tout cas bon l'apérage la première fois n'a aucune difficulté comme pour le 21 voilà on ouvre la boîte et c'est parti dans réglage bluetooth on a les okis pt 21 s donc aucun problème à chaque fois j'ai rencontré aucun souci en tout cas de déconnexion de reconnexion de perte quoi que ce soit il n'y a aucun problème avec les okis à propos de l'ergonomie et puis du design petit avantage au 21 s voilà à quoi ressemblent les 21 donc c'est pas forcément très discret en gros ça rappelle un petit peu les premiers airpods qui n'étaient pas franchement discret en tout cas par rapport aux airpods pro côté caractéristique aucun des deux appareils a de l'ANC l'un pour le pt 21 a de l'ip x5 donc un petit peu moins étanche que l'ip x6 pour le 21 s et puis surtout l'impédance on est du sur du 16 ohms pour le 21 et du 32 ohms pour le 21 s à propos de l'audio puisque c'est quand même le plus important que penser de ces écouteurs pt 21 alors je suis un petit peu déçu mais c'est un petit peu logique puisque les écouteurs que j'ai testé avant donc pt 28 31 etc sont sortis après donc on fallait pas s'attendre à une qualité audio meilleure que sur les ept 21 qui commence quand même avoir un petit peu d'âge alors je parle pas des ept 21 s on verra juste après concernant les ept 21 alors je vous dis souvent que la gamme hockey a pas mal de dynamique c'est moins vrai avec les ept 21 il y en a encore mais c'est c'est moins bon que sur les ept 28 ou les ept 31 et surtout au niveau du spectre audio on a comme quelque chose de moins moins linéaire on va dire avec quand même plus de graves accentuées et pas forcément des bases de très bonne qualité on sent qu'elles sont un petit peu virtualisé retour aux ept 21 s avec un son carrément plus puissant que les ept 21 on a aussi plus de dynamique même si j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins quand même que pour les ept 31 ou ept 28 et puis deux avantages au 21 s par rapport au 21 c'est un son carrément plus puissant que pour la version 21 et également le spectre audio là qu'un petit peu plus respecté même s'il ya encore un petit peu plus de basses un peu trop de basses à mon avis mais elles sont quand même plus plus qualitatifs que sur le pt 21 côté gestes tactiles une fois ça met en lecture ça m'impose deux fois avec l'écouteur de droite je vais passer à la chanson suivante si je fais la même chose avec l'écouteur de gauche je vais mettre en lecture et en pause et si j'appuie deux fois je vais revenir à la chanson précédente on va évidemment pouvoir appeler siri et on va pouvoir répondre raccrocher un appel téléphonique c'est tout on ne pourra pas monter le volume sur ces appareils là et une fois n'est pas coutume j'ai une petite préférence pour le pt 21 alors tout simplement puisque lorsque j'appuie deux fois avec le pt 21 ça m'impose ou en lecture si j'appuie trois fois ça appelle siri et si je maintiens enfoncé ça va passer à la piste suivante alors suivant si j'utilise l'appareil de gauche ou de droite et je vous en ai souvent parlé pour d'autres écouteurs généralement lorsqu'on appuie sur le tactile c'est ultra sensible on a tendance à appuyer sur lecture et pause un petit peu tout le temps moi c'est le cas en tout cas avec ces écouteurs là et comme ils ont tendance un petit peu à se retirer généralement je suis en train de les réajuster et là je mets en pause je mets en lecture c'est un petit peu pénible donc avec le pt 21 j'ai pas ce problème là puisque si j'appuie juste une fois ça ne fait rien puisque faut appuyer longtemps pour passer à la piste suivante donc avantage à le pt 21 et puis pour terminer le test des microphones des écouteurs alors lorsque j'ai passé des appels téléphoniques je n'ai pas rencontré de déconnexion de micro coupures écoutez ce que ça donne lorsque j'utilise les 21 avec l'application dictaphone donc voilà sur les ept 21 alors je trouve comme qu'il ya un petit son qui est peut-être un petit peu moins clair que sur les ept 31 en tout cas je trouve quand même moins bon et donc là je suis en train de tester les ept 21 s toujours avec mon dictaphone alors le son est un petit peu différent lorsqu'on parle au téléphone voilà ce que ça donne si vous l'utilisez avec le dictaphone personnellement c'est un avantage encore au ept 21 s avec un son un petit peu plus mat qui résonne moins en tout cas que la version ept 21 alors c'est vrai que en tout cas lors des appels ça ne se ressent pas on n'a pas le même gap on sent là vraiment la résonance en tout cas du 21 on n'observe pas ça vraiment lors des appels téléphoniques globalement ce sont deux écouteurs qui passent de bons appels téléphoniques donc aucun problème pour l'un ou pour l'autre et puis une dernière caractéristique que ce soit pour le pt 21 ou pour le pt 21 s il n'y a pas de problème de dépendance alors que je m'explique si vous utilisez par exemple qu'un seul écouteur que ça soit le gauche ou le droit vous allez pouvoir laisser l'autre dans la boîte et il n'y aura pas de problème des fois il n'y a que le droit qui fonctionne et le gauche si vous le mettez uniquement sans sans mettre le droit que vous laissez par exemple dans la boîte ça va pas fonctionner là il n'y a pas de problème donc c'est plutôt un point positif pour les deux écouteurs et pour conclure cette vidéo alors quel écouteur choisir le pt 21 le pt 21 s je pense qu'objectivement ça va dépendre de votre budget puisqu'on va pas se mentir le pt 21 s est meilleur que le pt 21 et d'ailleurs la gamme est plutôt respectée puisque le pt 21 est moins bon que le 25 qui lui-même est moins bon que le 28 etc là on a le 21 s qui est entre le 25 et le 28 selon moi c'est une bonne bonne update en fait de la version 21 du coup il n'y a pas de mystère si vous avez un budget de 25 euros maximum c'est le 21 qu'il vous faudra évidemment et en plus par rapport à la concurrence je pense qu'il se situe bien j'ai testé pas mal d'écouteurs et c'est vraiment le meilleur rapport qualité prix que j'ai trouvé parmi tous mes tests de la même manière si vous avez un budget jusqu'à 30 euros et pas plus le 21 s est pas mal et puis si vous avez un petit peu plus 35 40 euros n'hésitez pas à aller taper dans le pt 31 voire 32 alors le 32 c'est un petit peu différent puisqu'il s'attache c'est plus pour le sport mais le 31 je trouve est vraiment bien un très bon rapport qualité prix mieux que le 21 s est pas beaucoup plus cher côté autonomie puisqu'on n'en a pas parlé en gros on est sur cinq heures à volume moyen et comme le boîtier va permettre de recharger plusieurs fois les écouteurs vous en avez à peu près pour 25 heures d'autonomie au global en fin de vidéo je vous mets le lien de la playlist des écouteurs au qui que j'ai pu tester sur la chaîne et puis je vous mets dans la description le lien vers le pt 21 et le pt 21s si cela vous intéresse merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker elle à partager si vous avez aimé à vous abonner ici c'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos